Investir dans le neuf reste une bonne idée en 2018. Le cadrage du Pinel sur les zones tendues est une excellente nouvelle assure Philippe Plaza, directeur général des FAG Immobilier. Plus encore, c'est l'annonce du maintien du dispositif pour 4 ans qui est de nature à rassurer les investisseurs. Ce qu'il demandait, c'était de la stabilité. Je pense qu'ils ont été entendus. Le promoteur veut par ailleurs croire que les prix du neuf ont atteint un plafond. Le problème vient du foncier qui est trop cher. S'il continuait à augmenter, les professionnels devraient renier sur leur marge, mais je ne crois pas qu'ils portent cette hausse sur les prix. Lire aussi. Emprunter sur 35 ans, une solution pour les primo-accédants. Quant à la hausse des taux tant redoutés, elle tarde à se manifester. Selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, en février, les taux de crédit immobilier dans le neuf s'établissaient en moyenne à 1,48% toutes durées confondues, hors frais d'assurance, contre 1,53% en janvier. Reste à savoir sur quel type de placement se tourner. Il faut miser sur les douze grandes métropoles régionales comme Nantes, Marseille, Bordeaux, Lille. C'est là qu'on a besoin de logements et même si les prix sont parfois élevés, la démographie fait que les risques sont minima sur Philippe Josset, président du directoire de Cogedim. Que les petits budgets se rassurent. Des stratégies existent pour trouver des logements moins chers. Il faut miser, dans ces métropoles, sur la première couronne où les prix sont plus doux et les loyers pas nécessairement moins faibles. Si le bien est situé près des transports, des rentabilités de l'ordre de 3,50% à 3,60% sont à espérer, à l'exemple de villes comme Argenteuil, Aubervilliers et toutes celles qui seront desservies par le Grand Paris. Idem pour Nantes avec la commune de Saint-Herblain. A cela il faudra ajouter les abattements fiscaux pour ceux qui feraient un Pinel Conseil Franck Vigneault, directeur du laboratoire de l'immobilier, conseiller en investissement immobilier. Lire aussi Immobilier vers un atterrissage en douceur. Car il est bon d'être capable de se projeter pour repérer les territoires d'avenir prenais en Goulême. On voit de plus en plus de personnes s'y installer grâce à la LGV qui relie cette ville à Bordeaux en 25 minutes. Investir dans l'idée de revendre beaucoup plus tard est loin d'être une mauvaise idée. Vous avez le même phénomène avec Saint-Nazaire, qui devient un marché de report pour ceux qui ne peuvent pas acheter à Rennes et où le prix du mètre carré est sensiblement plus faible analyse Marc Julien, fondateur de Pierre Invest, courtier en immobilier neuf. Enfin, si le dispositif Pinel concerne près de 54% des ventes dans le neuf en 2017, il n'est pas la seule méthode pour investir. Le sensibouvard, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, permet d'acheter des résidences étudiantes ou seniors. A la clé une déduction d'impôt de 11% du coût du bien et la possibilité de récupérer la TVA. Sans oublier l'achat dans le neuf sans passer par aucun dispositif. De quoi personnaliser, selon ses besoins, son plan d'investissement.